– Les 14, les 15 pays sortent de France CFA. – Ça va se chiffrer en centaines de milliards de recettes. Parce que ce n'est pas le CFA comme mécanisme le problème. Le problème c'est, je te disais, quand Maudiboketa crée la Banque Nationale, il émet du crédit pour faire des projets d'infrastructures. Et ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Le projet que je propose… – Mais la France va perdre quand même. – Oui, la France. – Vous pensez que vous êtes aux affaires, le France CFA est banni, vous êtes aux affaires, vous perdez, vous allez gérer. – Mais nous, on va faire d'autres programmes en France, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, ils pourront à nouveau faire des crédits publics avec des banques nationales pour créer justement des infrastructures. Vous savez, le train entre Nairobi et Mombasa qui a fait beaucoup de bruit, 5 milliards de coûts, c'est le… – Un dollar ? – 5 milliards de dollars, je pense. – Oui. – Ça va rapporter 4 à 5 fois plus, ça a créé plus de 50 000 emplois directs et indirects. C'est-à-dire que ce genre de projet d'infrastructure, à chaque fois on me dit combien ça coûte, combien ça coûte. Mais moi je dis, non, combien ça rapporte. Ce sont des projets qui sont extrêmement productifs, qui créent des emplois pour les jeunes, qui mettent les ingénieurs au travail et qui justement permettent de développer le continent. Donc ça, c'est un facteur très important. Aujourd'hui, avec le CFA, vous avez des dirigeants africains qui ont plus d'argent sur leur compte en banque en Suisse que n'est dépensé pour la santé et l'éducation dans le pays. Donc ce n'est pas le CFA en soi, c'est le système, ceux qui défendent ce système et les gens qui sont mis en place en Afrique pour défendre ce système. Il est là le vrai problème, ce n'est pas la monnaie. Vous savez, on peut utiliser n'importe quelle monnaie pour faire un train ou ouvrir un bordel. Ce n'est pas la même philosophie. – Car là, alors, vous avez l'impression… Merci. 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 Merci.